Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 2 de ce Tour de France Femmes 2022. On va revenir sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui et on va avoir beaucoup de choses à dire sur cette étape parce que bon, il s'est passé pas mal de choses et j'ai pas mal de choses sur lesquelles revenir. On fera le bilan des bleus, ça n'a pas été une grande journée pour les bleus, on fera le top et flop là aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis on commence tout de suite. Étape qui était entre Maux-Provins, 136 km de course. entre Maux et Provins, oui, j'ai dit dans le bon ordre, avec une boucle de 20 km autour de Provins. Étape qui a été très nerveuse, très nerveuse parce qu'on avait du vent en fin de journée, vent qui a été de côté, qui n'a pas vraiment provoqué des bordures. Enfin, c'est un mélange de plusieurs choses. Ce sont les chutes, le sprint intermédiaire et le vent de côté qui ont provoqué ces écarts aujourd'hui, avec notamment beaucoup de chutes et l'abandon déjà d'une grande concurrente, Marta Cavalli, la vainqueur de l'Amstel Goal Race, qui a abandonné sur chute, chute très violente avec la championne d'Australie, Nicole Freyne, pas Amanda Spratt, parce que j'ai vu notamment Nicolas G a marqué que c'était Amanda Spratt. Pas du tout, c'est Nicole Freyne qui est la championne d'Australie, qui est chez Park Hotel, parce qu'Amanda Spratt, elle a chuté à un autre moment, et il faut bien le préciser. Donc, étape très nerveuse, étape... Je vais peut-être vous surprendre avec la note de l'étape, mais je vous dirai pourquoi je n'ai pas apprécié. Je vais commencer avec Nicole Freyne, Nicole Freyne, la championne d'Australie. C'est inqualifiable ce qu'elle a fait. Enfin, elle ne l'a pas fait exprès, mais normalement, quand tu as un vélo, tu dois maîtriser ton vélo. Tu dois avoir la maîtrise totale du vélo et tu dois savoir rouler dans un peloton. Sinon, tu n'es pas cycliste professionnel. Là, elle n'a pas à maîtriser son vélo. Alors, je sais bien que la route était dangereuse, j'y reviendrai, que tout n'était pas idéal, mais normalement, on doit maîtriser son vélo dans un peloton. Là, ce qu'elle a fait, c'est très dangereux. On va voir même les conséquences pour Marta Cavalli. Pour moi, c'est une exclusion du Tour de France. Peter Sagan a été exclu du Tour de France pour avoir créé une chute en 2017. Dylan Roanovegen a été exclu du Tour de France pour avoir provoqué une chute sur Jacobson. Eh bien, ça doit être pareil chez les filles. Moi, je pense que demain, Mme Nicole Freyne ne doit pas revenir sur le Tour de France. C'est dangereux ce qu'elle a fait. Dans un peloton, on regarde devant. On fait attention à ce qu'on fait sur la route. Surtout quand derrière, on provoque une chute à très haute vitesse. Pour moi, elle doit être disqualifiée. Elle doit être disqualifiée de ce Tour de France. Et il n'y a pas d'autre chose à dire. On a disqualifié pour la même raison chez les garçons. Là, c'est une action à qualifier. Alors, vous allez me dire, les autres cas, c'était des sprints. Oui, mais là, ce n'est pas un sprint, mais c'est tout aussi dangereux. Ce qu'elle a réalisé, Mme Nicole Freyne, c'était très, très, très dangereux, ce qu'elle a fait. Donc, elle doit être disqualifiée de ce Tour de France. J'espère que l'organisation, j'espère que l'UCI, surtout, aura la même réaction que moi. Parce que sinon, ça me décevrait énormément. Ça voudrait dire qu'on pourrait faire n'importe quoi sur le vélo. Il se passe déjà pas mal de choses sur les vélos. Notamment les pipis devant le peloton, en plein milieu du peloton, sans raison. Dixit, Peter Sagan, et on en a vu un ou deux, notamment sur ce Tour de France, qu'on pissait comme ça, en plein milieu du peloton, alors que le peloton roulait à deux à l'heure. Donc, j'espère que là, il y aura une disqualification, parce que là, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Comme on peut revenir quand même sur le final de cette étape. Là, je vais m'attaquer à l'organisation. Je vais m'attaquer à Marion Rousse, mais également à l'organisation, à ceux qui se sont occupés du tracé. De la route. C'est pas normal d'avoir des routes aussi étroites sur un premier jour de Tour de France. J'irais même sur un Tour de France. C'est du même niveau que Pont-Yvi l'année dernière chez les garçons. On a pris des routes, mais c'était des communales, vraiment, sur le parcours là autour de Provins, à 25-30 km de l'arrivée, puis ensuite sur le circuit, où c'était des routes, mais on ne pouvait être à trois de front, pas plus. Forcément, ça crée du danger. Des routes aussi étroites. Mais quelle idée est venue de la part de l'organisation ? Un deuxième jour de course, après un critérium sur les Champs-Elysées, donc on savait qu'on allait avoir un peloton quasiment au complet, quelle a été l'idée de mettre 144 filles sur des routes où on ne peut pas être à plus de trois de front ? C'est quoi l'idée ? Sur une étape de plat, sur une étape où il y avait quand même peu de difficultés. C'était du n'importe quoi. Vraiment. Et on a eu beaucoup de chutes. Mais là, très clairement, de toute manière, la championne d'Australie, il faut aussi le dire un peu à sa décharge, même si elle devait regarder devant, et qu'elle aurait dû quand même entamer une tentative de freinage, de toute manière, même si elle avait freiné, elle aurait peut-être percuté Marta Cavalli parce qu'il n'y avait pas la largeur pour passer ni à droite ni à gauche. Mais là, très clairement, on était sur des routes beaucoup trop étroites pour une course de ce niveau. Je rappelle que la course s'appelle le Tour de France Femmes. C'est le Tour de France. C'est une marque. On s'attend à un standing quand on va sur le Tour de France. On ne s'attend pas à avoir n'importe quelle route d'utiliser. Là, c'était du grand n'importe quoi en termes de largeur de route. Il n'y avait pas la place pour passer. Alors, vous allez me dire, oui, il y a les étapes pavées. Oui, il y a les étapes pavées. Mais les étapes pavées, en plus, on le sait à l'avance. Les étapes pavées, on n'en a pas mis cette année pour les filles. Pourquoi je dis que c'est hyper dangereux ? Parce qu'on n'est que le deuxième jour de course. Pourquoi je dis que c'est hyper dangereux ? Parce qu'on est avec des filles aussi. Je rappelle que vous avez 14 équipes World Tour sur ce Tour de France Féminin sur 24 équipes en tout. C'est-à-dire qu'il y a 10 équipes où les filles ne sont pas en grande partie professionnelles. Elles travaillent souvent en mi-temps. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas autant la chance d'avoir l'habitude de rouler en peloton. Elles n'ont pas autant l'habitude de rouler en peloton. On ne met pas des routes aussi étroites déjà pour le Tour de France mais encore plus sur un Tour de France Féminin 1ère édition où un tiers des équipes est composé de filles qui n'ont pas l'habitude de rouler avec un peloton aussi nombreux mais qui n'ont pas l'habitude de rouler avec un peloton aussi nerveux et qui n'ont pas l'habitude de rouler avec des routes aussi étroites. Tout simplement. Et qui peuvent faire des mouvements sur la route. Et en ayant des routes aussi étroites, on ne peut pas faire de mouvements sur la route. Vous faites une petite vague. Forcément c'est une catastrophe. Ça enchaîne un effet papillon derrière. Je trouve que l'organisateur aurait dû y penser avant de construire le parcours. Sauf que ça n'a pas été le cas. Et que ça a été une grosse catastrophe. J'espère que ça ne sera pas la même catastrophe du côté des chemins blancs. Lors de l'étape numéro 4. Parce que sinon, ça peut être un véritable carnage. Normalement, une course de cycliste, ce n'est pas fait pour provoquer des chutes. Là, le final. Il était fait pour avoir des chutes. Parce qu'on a tout mis pour avoir des chutes. Et en plus, pas de chance pour l'organisateur. Il ne peut pas maîtriser le dieu du vent. On était sur des routes avec vent de côté. Et puis, vent à découvert. Mais de toute manière, les routes étaient très dangereuses aujourd'hui. Beaucoup trop dangereuses dans le final autour de Provins. Et c'était du niveau de Pontivy l'année dernière. Et on a eu beaucoup de chutes. Comme l'année dernière du côté de Pontivy. Parce qu'on avait des routes beaucoup trop étroites. Du côté de la note de l'étape, moi, j'ai mis 12 sur 20. Pas 12 sur 20, pardon. J'ai mis 10 sur 20. Pourquoi ? Tout simplement parce que les problèmes d'organisation m'ont énormément énervé. et que ça m'a fait sortir de la course, pour tout vous dire. Alors, même s'il y a des bordures. Mais l'état des routes dans le final m'a vraiment tellement énervé que je m'ai dit sur 20. Parce qu'il y a un moment, il faut arrêter de déconner avec la sécurité des concurrentes. Je le dis depuis quand même au moins deux ans. L'organisation des courses est désormais d'un niveau très moyen, voire parfois catastrophique. Quand, aujourd'hui, le Tour d'Italie est aussi bien organisé que le Tour de France, c'est qu'il y a un problème. Et là, on est à ce niveau-là aujourd'hui. Là, je trouve que c'était une arrivée, encore une fois, catastrophique. Et je trouve que du côté d'ASO, on fait maintenant des finales d'étape très, très techniques et très, très dangereuses. J'en ai parlé notamment lors de l'étape Dupont, l'étape numéro 2. J'avais trouvé les derniers kilomètres dans le final avec les courbes très dangereuses. Là, c'est encore le cas aujourd'hui avec ce final où des routes étaient beaucoup trop étroites. On a utilisé des routes communales. Et on voulait créer des chutes du côté de l'organisateur pour créer du spectacle. Moi, excusez-moi, ça ne me plaît pas. C'est pour ça que je m'ai dit sur 20 parce que je n'ai pas pris beaucoup de plaisir à regarder le final de cette étape. Et puis, je suis encore resté un petit peu... La chute Cavalim à Nicole Frennes, ça m'a un petit peu refroidi les esprits. On passe tout de suite au bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, je commence avec plus-moins. Il n'y a pas de plus aujourd'hui. Ça a été un petit peu compliqué pour les Françaises et pour les bleus en général. Je commence avec Juliette Laboue du côté de la DSM. Juliette Laboue qui s'en sent en fait pas trop mal dans l'idée car Juliette Laboue finit quand même plutôt dans le bon groupe. Elle finit à 34 secondes. Donc, elle finit dans la deuxième cassure du peloton. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour Juliette Laboue qui a, on va dire, évité les grosses chutes avec la DSM. Bon, elles ont perdu un peu de temps. Elle a passé 2-3 relais, mais ce n'est pas celle qu'on a vu le plus du côté de la DSM. On a vu beaucoup plus Liane Lippert, notamment, passer des relais à l'avant de la course. C'est aussi intéressant, j'ai envie de dire, pourquoi je mets plus-moins ? Parce qu'elles n'auront plus à défendre le maillot jaune. C'est maintenant, on a donné le bébé à la team Jumbo-Visma. Et pour Juliette Laboue, ça va peut-être être plus facile maintenant pour se concentrer pour ses intérêts personnels. On rappelle, Juliette Laboue, parce qu'à chaque fois que je dis Laboue, c'est Laboue, la vraie prononciation, qui veut jouer le général. Je crois que c'est son vrai objectif, tenter de faire un top 10 au général. Et pour ça, il faut aussi avoir les coups des franches. Et ça a plutôt été le cas aujourd'hui. On l'a vu, on passait 2-3 relais. Mais ce n'est vraiment pas celle qui a passé le plus de relais. Chez DSM, elle finit à 34 secondes. Ce n'est pas fini. Quand vous êtes à 34 secondes, c'est-à-dire que vous êtes à 44, je crois, de Marianne Vos. Je vais être Laboue, elle est à 50 secondes de Marianne Vos. On est loin d'avoir fini ce Tour de France. Et puis Juliette Laboue, si elle fait un numéro comme elle l'a fait sur le dernier Giro, sur l'étape du Mark Stein, voilà, ça peut renverser totalement la situation. Et puis l'objectif, c'est de faire un top 10. Ce n'est pas de gagner non plus le Tour de France. Je pense que ça sera compliqué. Mais faire un top 10, ça sera l'objectif de Juliette Laboue. Et c'est plutôt pas mal ce qu'elle a fait aujourd'hui, malgré le fait qu'il fallait défendre le maillot jaune. Et donc, il a fallu aider légèrement. J'ai oublié son nom, la dernière maillot jaune, qui était... Merde ! J'ai oublié son nom. Je vais retrouver, je vais retrouver, je vais retrouver. C'était Lorraine Havail. Voilà, il fallait aider Lorraine Havail. Donc voilà, du côté de Juliette Laboue, elle a fait le job. Et puis même, Lorraine Havail porte quand même le sprint du peloton. Du côté de Lorraine Havail, on reste toujours dans le match pour le maillot vert. Derrière, Mariana Vos. Donc c'est plutôt une bonne journée du côté de Juliette Laboue. Et puis Coralie Demet, également pour Saint-Michel-Aubert93, qui a placé quand même deux filles dans le groupe à 34 secondes. C'est vraiment très bien pour une équipe, encore une fois, qui est en deuxième division. On a également Barbara Foncesca et Coralie Demet. Donc les deux ont réussi cette belle performance. Barbara Foncesca qui a 31 ans. Qui, je pense, n'est pas de la même famille qu'Armindo. Foncesca qui a été coureur cycliste. Mais qui a fait vraiment le job aujourd'hui, Barbara Foncesca. Et puis, donc Coralie Demet. Coralie Demet qui pourrait faire un bon résultat. C'est une fille d'expérience. Désormais, elle a 29 ans. Il faudra voir ce qu'elle est capable de faire dans les jours à venir. Mais pourquoi pas un top 20 pour Coralie Demet sur ce Tour de France. Ça serait déjà un bon résultat pour Saint-Michel-Aubert93. Et puis Barbara Foncesca. Donc oui, qui s'en est plutôt bien sorti aujourd'hui. Là aussi, tenter de se montrer chez Saint-Michel. Mais avoir deux filles dans le classement en 34 secondes, c'est plutôt pas trop mal. Donc plus ou moins. Et pour Saint-Michel-Aubert93. Et puis le flop. Le flop, c'est FDJ qui a eu vraiment une journée catastrophique. La FDJ, je crois que c'est difficile de faire pire pour la FDJ Suez-Nouvelle-Aquitaine. La meilleure concurrente, c'est Vita Music. Elles sont toutes tombées. Voilà, c'est pas compliqué. Vous perdez quand même une fille qui aurait pu être d'une très bonne aide. C'est Marta Cavalli. Gros abandon pour Marta Cavalli. Vraiment une chute très importante. On va voir s'il n'y a pas des conséquences au niveau de la hanche. Parce qu'elle se tenait quand même un petit peu la hanche. Cécile Ludwig, qui était normalement la leader désignée, finit à une 38. Grace Braun finit à 3.22. Parce qu'elle a énormément travaillé avec Guazzini et Marie-Lenette. Et Vita Music, elle était bien partie pour finir à 34 secondes. Mais elle est tombée également. Donc elle finit à une 0.5. Autant vous dire que ça a été une catastrophe. pour cette formation aujourd'hui. Pour FDJ Space Futuroscope. C'est quand même dommageable à domicile. Bien entendu, pour une équipe qui aurait bien voulu se servir du Tour de France pour mettre en avant déjà son travail, mais mettre en avant également le cyclisme féminin. Et là, elles sont passées à côté, les filles de FDJ Space Futuroscope. On peut le dire aussi, elles n'étaient pas toujours très bien placées dans le peloton. C'est vrai que quand Marta Cavalli tombe, elle est plutôt dans la deuxième moitié du peloton. Et il aurait fallu être beaucoup plus devant dans le final. Cécile Ludwig, moi, je n'ai pas vu la chute. Elle n'a pas été filmée, je crois, la chute de Cécile Ludwig. Mais Marta Cavalli n'était pas très bien placée. On les a rarement vues à l'avant de la course. On les a rarement vues devant le peloton. Or, c'est plutôt là où il aurait fallu qu'elles se situent. Les filles de FDJ Space Futuroscope. Surtout que quand on voit le final, Evita Musich, elle aurait pu vraiment faire quelque chose de bien dans le groupe de devant si elle avait réussi à être bien placée. Mais de toute manière, même dans le groupe, elle aurait pu finir à 29 secondes. Et là, elle finit à 1h05. Donc, ce n'est vraiment pas une bonne journée pour l'équipe française. Et puis, j'ai lu aussi Mauvaise Journée pour la FDJ parce qu'on a ressorti, alors brut, à la manie de ressortir des vieilles archives, notamment l'archive de Marc Madiot. Je vous en avais parlé, notamment, je ne sais plus sur quelle présentation d'étape, je vous avais parlé de Marc Madiot. Et de sa fameuse séquence avec Jany Longo. Alors, on a l'impression en plus que Jany Longo est une sainte à côté de Marc Madiot. Marc Madiot a quand même fait énormément pour le cyclisme masculin, notamment en créant la FDJ, mais ensuite en rajoutant la Groupama qui a fait que maintenant, c'est l'une des équipes les plus importantes du peloton. Mais c'est surtout lui qui a permis à la FDJ, qui a dit à la FDJ de mettre des sous dans l'équipe de Futuroscope Nouvelle Aquitaine. Et il a également prêté parfois, pas du matériel, mais des moyens techniques pour cette formation. Donc, il faudrait un petit peu voir que Marc Madiot a bien changé de ses propos-là. et nous faire croire que Jany Longo est quelqu'un d'incroyable pour le cyclisme féminin. Comme disait Pauline Ferrand-Prévot il n'y a pas si longtemps que ça, Jany Longo s'est surtout médiatisée elle-même. Elle n'a pas vraiment médiatisé le cyclisme féminin. Il faut savoir que Jany Longo a quand même pété la carrière de nombreuses filles, notamment Magali Lefloc, mais d'autres en voulant rester coûte que coûte dans le cyclisme féminin. Je rappelle qu'elle a quand même été impliquée dans une grosse affaire de dopage avec son mari qui était quasiment un dealer de drogue. Il faut le dire comme ça. Donc, autant te dire que nous devons faire... Déjà, j'ai été quand même très surpris que Jany Longo soit au démarrage du Tour de France féminin. Parce que vu le nombre de casseroles qu'elle a au cul, c'est comme inviter Lance Armstrong à une course de cyclisme où Laurent Jalaber coupe le bandeau vu le nombre de trucs de dopage qu'elle a au cul. Jany Longo, plus d'autres affaires, parce qu'elle avait aussi, je crois, des petits problèmes au niveau financier. Je crois Jany Longo à une époque, mais ça c'est à vérifier vraiment. Excusez-moi, mais bon, entre Marc Madiot et Jany Longo, je préfère largement Marc Madiot à Jany Longo et nous faire croire que Jany Longo a fait énormément pour le cyclisme féminin. Elle n'a rien fait pour le cyclisme féminin et c'est pour ça qu'on est autant à la rue par rapport aux Pays-Bas, par rapport à Léonie Van de Moselle qui, elle, a fait énormément pour le cyclisme féminin, notamment pour mobiliser la Rabobank et pour créer la meilleure structure professionnelle aujourd'hui qui a perduré pendant quasiment 10 ans dans le cyclisme et qui a permis notamment à Pauline Ferrand-Prévot de faire ses armes, parce que ce n'est pas une équipe fondée par Jany Longo qui a permis à Pauline Ferrand-Prévot de faire ses armes. C'était une petite rectification, mais ça m'a bien énervé. Il faut un petit peu connaître l'histoire du cyclisme féminin et savoir que Jany Longo n'a pas fait du bien loin de là au niveau du cyclisme féminin. On passe tout de suite aux coureuses au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureuses au top, je commence avec Marianne Voss, la reine Marianne, la queen ! Marianne Voss, ça aurait été triste qu'elle n'ait pas le maillot jaune sur ce Tour de France. Je rappelle qu'elle a énormément fait pour qu'on ait un Tour de France féminin. C'est l'une des filles qui s'est le plus mobilisée pour qu'on ait un Tour de France féminin. C'est elle qui s'est énormément mobilisée pour avoir la course by le Tour de France en 2014. Le palmarès de Marianne Voss, je rappelle, plus de 240 victoires chez les professionnels, championne du monde, vainqueur du Tour d'Italie. 32 victoires d'étape sur le Tour d'Italie entre 2007 et 2022. Une longévité assez incroyable pour la Néerlandaise. vainqueur des Jeux Olympiques en 2012. Trois fois championne du monde. Cinq fois vainqueur de la Flèche Wallonne. Deux fois du Grand Prix de Plouet. Deux fois de la course by le Tour de France. Un game Vigel Game. Un Amstel Goal Race. Une Amstel Goal Race, pardon. Trois tours de Norvège également dans son palmarès. Enfin, 40 classiques réalisés dans sa carrière. Carrière commencée en 2006. Il faut quand même là aussi le rappeler. Deuxième du dernier de Paris-Roubaix en 2021. Deuxième des championnats du monde en 2021. Enfin voilà, c'est un palmarès juste, juste impressionnant. Voilà, c'est l'une des meilleures files aujourd'hui du peloton. Elle a vraiment tout gagné. Et c'est sûr que le fait d'avoir, voilà, cette performance, c'est important. Elle a montré la voie du cyclisme féminin professionnel. Notamment, elle a beaucoup fait du côté de la Rabobank, mais pas seulement. Et aujourd'hui, c'est une des grandes dames du cyclisme féminin. C'est vrai que le fait qu'elle n'aurait pas récupéré le maillot jaune ou remporté même une étape aurait été un petit peu triste. Mais elle a très, très bien géré dans le final. Alors déjà, elle a bien géré au niveau du sprint intermédiaire parce qu'elle n'a pas participé au sprint intermédiaire. Elle a juste suivi les filles qui faisaient le sprint intermédiaire. Notamment Lorena Vibes. Et puis ensuite, elle a suivi le contre. Quand le contre s'est fait, juste après le sprint intermédiaire, elle, elle a suivi. Et puis derrière, on n'a pas trop fait non plus. Elle a laissé faire un petit peu les treks qui roulaient énormément, qui se sont fait un petit peu piéger par les trois autres concurrentes. Et puis après, Marianne Vos, sur le sprint, elle ne s'est pas affolée. Elle part aux 200 mètres. Voilà, un sprint nickel de la part de Marianne Vos. Elle a explosé Persico et Nevia Doma. Et puis, au général, oui, elle a quand même 50 secondes d'avance sur Van Vluten. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez 50 secondes d'avance également sur H.T. Moulman. Et sur Emma Northgard. 45 secondes sur Mavi Garcia. Bon. Alors, c'est pas suffisant. Je pense pour Marianne Vos, surtout dans l'étape du Markstein. Parce que c'est plus dans l'étape du Markstein que je suis inquiet que sur la super planche des Belles-Filles. parce qu'à l'étape du Markstein, c'est quand même une vraie étape de montagne difficile. Mais Marianne Vos, bon, elle tient quand même une très grande forme. On l'a vu sur le Giro. Elle a remporté deux étapes. Là, elle continue avec une étape sur ce Tour de France. C'est quand même une fille qui est très en forme depuis le début de l'été. Ça a peut-être continué. Mais aujourd'hui, oui, elle s'en est très, très bien sortie. Elle a fait vraiment une très, très balle. Donc, bravo, Marianne Vos. Nevia Doma. Moi, je m'attendais. Est-ce que Nevia Doma perd plutôt du temps aujourd'hui ? Nevia Doma, ce n'est pas la meilleure dans ce genre de situation. Ce n'est pas la meilleure au niveau du placement. Nevia Doma, en plus, elle n'a pas beaucoup de punch. Elle n'aime pas les changements de rythme. C'est un peu une grimpeuse. Je ne sais pas comment on doit dire en féminin. Mais à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est une fille qui n'aime pas vraiment les changements de rythme. Et là, elle fait quand même troisième de l'étape. Donc, elle prend des secondes de bonification. Elle est à 12 secondes au niveau du général par rapport à Marianne Vos. Or, je me serais plutôt attendu à ce que Nevia Doma soit beaucoup plus loin. Alors, on va voir, notamment sur l'étape des chemins blancs, comment ça va se passer pour Nevia Doma. Mais si elle est toujours à moins de 30 secondes avant l'étape de montagne du Mark Stein, méfions-nous de Nevia Doma. C'est une très bonne fille en montagne. Comme ça, on n'est pas obligé d'utiliser un mot qu'on ne maîtrise pas. Et puis, elle est très performante dans les montées longues. C'est là où elle est vraiment très forte, Nevia Doma. Elle aussi, elle n'a pas eu un grand début de saison, Nevia Doma. On l'avait vu, notamment, très discrète. Je crois que je l'avais mis en flop sur l'Amstel ou sur Liège. Je ne sais plus, mais je l'avais mis en flop sur une des trois classiques ardennaises où elle avait eu un petit peu de mal. Et puis, même sur le Tour de Burgos, elle ne fait que 11e. Mais elle s'est bien reprise sur le Women's Tour en mois de juin où elle a fait 3e. Et puis, elle n'a pas fait le Giro. Donc, elle arrive assez fraîche avant ce Tour de France. Et on va voir ce que ça va donner. Mais méfions-nous de Nevia Doma. Vraiment, une très, très bonne concurrente en montagne qui a remporté l'Amstel, a fait 2e de la Flèche Wallonne en 2021. C'est une fille qui a également... Enfin, ce n'est pas des qualités de puncheuse parce que ces courses-là, quand elle les a remportées, soit elle est partie de loin, soit elle a attaqué d'assez loin, même sur la Flèche Wallonne. Mais c'est une fille qui est capable de faire des bonnes performances, des bons raids solitaires. Donc, il faudra faire attention à Nevia Doma. Et puis, deuxième fille que j'ai décidé de mettre au top, c'est Mavi Garcia. Là aussi, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus compliqué pour Mavi Garcia en ce début de Tour de France. Elle est à 45 secondes. Alors certes, vous allez me dire que ça fait déjà un petit écart. Oui, mais 45 secondes par rapport à Marion Votts, elle n'a rien perdu par rapport à Demi Vollering, Mavi Garcia. Or, Mavi Garcia, ce n'est pas la meilleure non plus quand les étapes sont un petit peu nerveuses dans ce genre de situation, même si elle a quand même pas mal progressé. Il faut se méfier parce que c'est une fille qui est toujours très dangereuse. Mavi Garcia en montagne, c'est l'une des meilleures concurrentes en montagne du monde. Aujourd'hui, Mavi Garcia, et si elle est toujours, voilà, là aussi à 45 secondes, ce sera une fille très dangereuse et qui pourrait aller chercher le général. Je rappelle que sur le dernier Tour d'Italie, elle a fini troisième. En finissant deuxième de l'étape de Chezzena, troisième de l'étape du Paso del Maniva, l'étape 7 remportée par Juliette Labousse, elle a fait quand même cinq top 10 en dix étapes. Donc, c'est du costaud, Mavi Garcia, il faut vraiment s'en méfier, c'est une fille qui peut être très très dangereuse. On se souvient notamment également de son raid sur les Stradibianke, c'était il y a déjà quelques années sur les Stradibianke féminines. Cette année, elle a fait sixième de l'Amstel, cinquième de la Flèche Wallonne, douze victoires dans sa carrière. Or, c'est une carrière qui a quand même commencé assez tardivement en 2015. C'est une fille qui est passée notamment par le duathlon, Mavi Garcia, il y en a quelques-unes dans le peloton et qui est aujourd'hui à 38 ans, mais a très peu, enfin, et encore très jeune dans le monde du cyclisme. Là, en plus, chez UAE, Eugenia Bujac, maintenant, on va se mettre à son service. C'est une équipe qui a perdu pas mal de monde aujourd'hui. Donc, ça peut vraiment bien se passer chez UAE parce que Bastiane Nelly a aussi perdu du temps, Magnaldi aussi, donc elle se retrouve seule. Désormais, Mavi Garcia, mais ça va être un véritable avantage. Et puis, on sait que chez UAE, c'est l'ancienne équipe BTC Ljubljana. On a quand même un petit peu d'expérience. On sait faire un petit peu également sur les épreuves de haut niveau. On passe tout de suite au Bonédane. Les Bonédane, aujourd'hui, on retrouve la Bike Exchange. Plus personne pour le général. C'est fini. C'est fini pour la Bike Exchange. Il faudra maintenant jouer les échappés, jouer les coups. Faulkner a complètement disparu. Amanda Spratt, il faudra même voir si Amanda Spratt repart demain parce qu'elle a fini à une... 135ème à 9,52. Elle est tombée après encore une belle chute à Amanda Spratt. Donc, ça risque d'être compliqué. Mais Sant'Esteban finit à 6,25 aujourd'hui et leur copine américaine Faulkner a fini à 3,48 telle qu'a fini meilleure grimpeuse du dernier tour d'Italie. Ça a été une course catastrophique. Là aussi, il y a eu la FDJ et puis il y a eu cette formation-là. ça ne s'est vraiment pas bien passé en sachant qu'on avait un doute pour Noemi Abgral. Noemi Abgral finit dans les temps pour moins d'une minute. Elle est en 22,37 pour des délais qui étaient en 23,17. Par contre, Ursa Pintar, la copine de Pogacar. non, ce n'est pas la copine de Pogacar. J'ai dit une connerie mais Ursa Pintar de UAE qui a 36 ans, pas 36 ans, la copine de Pogacar. Eh bien, elle a abandonné la course. De toute manière, elle était prévue également pour faire une course en Pologne, Princesse à Navasatour. Donc, je pense que voilà, elle ira sur cette course en Pologne mais elle a fini hors délai aujourd'hui. voilà, elle n'a pas réussi à s'en sortir. Une mauvaise journée pour elle. C'est une course qui se court par équipe nationale majoritairement cette course polonaise. Ça a été une journée difficile pour Biket Change mais comme hier, cette équipe pour le moment passe à côté de sa course. La première fille de l'équipe au général est déjà à plus de 50 secondes. C'est là on voit aussi que c'est une équipe qui passe à côté. Pourtant, c'est une formation d'expérience. Ça fait une dizaine d'années que cette équipe existe au niveau chez les professionnels. La première, c'est Rosemann Gagnon qui est 22ème à 50 secondes. C'est une fille de 23 ans qui a très très peu d'expérience, qui n'a pas un gros palmarès. Donc, je pense qu'elle aura du mal. Et puis après, on est déjà au-delà de 3 minutes 30. Donc, autant vous dire que sur 8 jours de course, ça va être compliqué à reprendre. Faulkner est à 4 minutes. Amandras Pratt est à 11 minutes. Sante Esteban est à 8 minutes. Bon, ça va être compliqué à partir du maintenant sur la Bike Exchange. Mais forcément, quand on est dans ce genre de situation qu'on enchaîne un petit peu les résultats un petit peu décevants, il y a une sorte de spirale négative qui se forme et ça peut être compliqué pour ces filles-là. Et puis, je poursuis avec SDWorks qui sont passés un petit peu à côté aujourd'hui. SDWorks, c'est une équipe qui est capable de faire mieux que ça. Alors certes, vous allez me dire Vollering est toujours à 45 secondes. Oui, mais le TKPQ est à 41 secondes sauf que Demi Vollering, on aurait pu s'attendre mieux au bout de 3 jours de course. Une fille comme H.T. Moulman est à 50 secondes là aussi. Et puis, même dans le groupe de poursuivante, je trouve qu'elles n'ont pas énormément participé à la poursuite alors que les filles de devant commençaient quand même à prendre une belle avance. À la fin, l'écart est quand même supérieur à 30 secondes. Voilà, SDWorks, je n'ai pas vraiment trouvé la course impressionnante. Normalement, c'est quand même une super structure. SDWorks du côté du cyclisme féminin et là, j'ai l'impression qu'elles sont passées un petit peu à côté aujourd'hui. Et c'est dommage parce qu'en plus, c'est le type d'arrivée qui aurait pu convenir à Demi Lovoloring, cette arrivée en bosse du côté de Provins. Donc voilà, elle passe à côté, elle passe à côté d'une victoire d'étape et puis elle laisse du champ à certaines concurrentes. malgré tout, si on est énervé chez SDWorks, on a de quoi faire pour réussir à remonter et à refaire du rythme. Et puis, dernier flop, c'est entre Christophe Oru, concurrente de Human Power Red Earth, qui est championne de Chypre, mais qui est surtout une fille qui a fait une pas mauvaise début de saison et qui finit à 3-22 aujourd'hui pour Human Power Red Earth. Pour moi, c'était la leader de cette équipe pour le général qu'elle a rejoint il y a très peu de temps, elle l'a rejoint le 20 juin car elle était jusqu'à maintenant dans l'équipe Farto-BTC en cette année 2022, championne de Chypre et qui a quand même fini quatrième des championnats méditerranéens, première de la classique du Morbihan, sixième du Tour d'Andalousie, donc c'est une fille qu'on aurait pu voir dans le top 10, dans le top 15 pour Human Power Red Earth et là, pour l'instant, elle est à plus de 3 minutes, ça ne s'est pas extrêmement bien passé pour elle, c'est dommage pour la Chypriote qui commence à faire des résultats intéressants dans les belles courses et là, elle est passée un petit peu à côté aujourd'hui, donc c'est bien dommage parce que c'est une fille qui est capable de faire mieux que ça, on verra ce que ça donnera dans les jours à venir, c'est une fille qui a 30 ans, donc en plus, c'est une fille qui commence à avoir aussi un petit peu d'expérience, mais c'est vrai qu'on aura pu s'attendre un peu mieux à Antri qui se trouve au roux aujourd'hui et désormais 3 minutes, ça fait quand même un petit peu loin pour jouer une belle place au niveau du général. Demain, épernée, la Côte de Mettini, on en parlera lors de la présentation d'étape demain, je ne l'ai pas encore enregistrée, je vais l'enregistrer un peu plus tard aujourd'hui, d'ici là, sur les réseaux sociaux et tchao sur la meilleure production.